Psst Jean-Paul, je suis là ! Qu'est-ce qu'il y a mon petit vieux ? Mais tu dors pas à cette heure-ci ? Bon c'est-à-dire qu'on m'a dit qu'il y avait un voleur dans le coin alors je préfère regarder parce que c'est-à-dire que ma cabane à moi, elle est pas broutichée alors le petit mec il rentre comme tu veux. Tu comprends ? Moi j'ai peur. Salut à tous et à toutes, c'est BAT652 et on se retrouve sur un nouveau tutoriel comme le titre a pu vous spoil sur une porte-à-clé. Alors une porte-à-clé qui s'ouvre avec une clé bien déterminée. Alors vous pouvez la renommer avec l'enclume et cette clé c'est que celle-ci, la quai 20-29. Alors je mets ma quai 20-29 dans la serrure et vous voyez je passe en dessous. Je la récupère ici et pour ressortir j'appuie sur un bouton. Ce système-là avec le bouton est vraiment très compliqué, vous allez le voir. Alors voilà j'ai reproduit le système avec le bouton. Alors c'est un système très très complexe donc nous allons tout de suite passer par le tutoriel. Donc vous mettez un bloc, une porte de fer, ici vous mettez un autre bloc avec un bouton dessus. Vous voyez c'est vraiment très très compliqué et ça vous permet d'ouvrir cette porte en fer. N'est-ce pas incroyable ? Bon non sans rigoler, on passe vraiment au tutoriel. Alors pour ce tutoriel nous aurons besoin de droppers, de hoopers, de comparateurs, de répéteurs redstone. Est-ce que j'oublie des trucs ? Oui j'oublie sûrement des trucs de boutons. Ensuite des coffres, trapodes et des chests. Et à tous les coups je vais oublier quelque chose donc je vais me prendre un bloc. Et si j'oublie quelque chose, et bien tant pis. Alors nous allons commencer avec une petite plateforme. Alors vous cette plateforme pour vous ça représentera le sol, ça représentera ces blocs là en fait. Et vous enterrez le système mais là je vais vous le montrer en l'air pour un tout petit peu plus de clarté. Alors je me rends compte que j'ai déjà oublié quelque chose, la porte en fer. Alors les coffres c'est pas pour tout de suite, pour l'instant on va les laisser. Donc là nous allons mettre la porte puis sur le côté la servure. Si vous voulez la mettre de l'autre côté ça marchera mais il faudra tout simplement faire le système dans la symétrie parfaite. Donc vous allez vous galérer la vie donc je vous conseille de le faire dans le même sens. Alors ensuite, ici nous allons mettre notre coffre qui va récupérer lui si les objets sont pas bons, si vous mettez pas la bonne clé ça va aller dans ce coffre. Comme ça s'il y a un pigeon qui essaye vous allez récupérer tous ces items, n'est-ce pas merveilleux ? Ensuite vous mettez un entonnoir qui pointe vers ce coffre et ensuite nous allons mettre alors hop, deux blocs comme ça et des entonnoirs qui pointent vers ces blocs. Donc ici nous mettons un dropper et encore un dropper. Et ensuite nous mettons un entonnoir comme ça. Donc il ne manque plus que le trapeu de chest. Alors pourquoi trapeu de chest ? Parce que tout simplement ça va permettre quand on l'ouvre, vous l'avez vu que je l'ai ouvert deux fois avant de récupérer l'item. Parce que je l'ouvre une première fois l'item est là en fait. Au début je l'ouvre une première fois ça va l'activer ça et l'item va passer là et quand je l'ouvre la deuxième fois ça passe là ça m'évite de faire un deuxième système pour le petit ascenseur qui est là. Et c'est très pratique. Alors là on a terminé la partie qui est les conteneurs et d'où ça le chemin des items. Et maintenant on va passer à la vraie partie, la redstone. La redstone, alors nous allons commencer par le filtre item parce que ça marche, enfin j'expliquerai tout le système après le tutoriel. Mais ça marche sur le principe d'un filtre item. Alors ici nous allons laisser un bloc, puis là nous allons en mettre un deuxième. Et hop nous mettons un comparateur qui pointe vers ce bloc. Et là deux blocs comme ça. Ensuite nous pouvons mettre deux blocs comme ça. Donc là ça nous fait un L sur ces deux blocs. Il y a la redstone, ici il y a un repeater et ici la redstone. Et là il n'y a plus qu'à mettre une torche. Alors ce qui va se passer dans ce filtre item, il n'est pas complet. Je vais me prendre n'importe quel item. En principe préférez un item qu'on n'utilise pas trop. Par exemple les fougères, ça ne sert pas beaucoup. Donc vous mettez un, deux, trois, quatre, cinq dans chaque case. Et une avec six. Et dans la première case vous mettez votre clé. Donc c'est cet item qui va activer. Il faut que ça ait absolument le même nom, le même item que votre clé. Donc nous allons se débarrasser tout de suite de ça. Et quand, pourquoi ce nombre précis ? Parce que quand là il y en a 21 d'items, plus la clé ça fait 22. Et quand ça va arriver à 23 items, et bah là le courant va passer à deux. Donc du coup ce repeater va s'allumer, qui va éteindre cette torche. Et donc cet entonnoir va pouvoir aspirer l'item qu'il y a en plus dans cet entonnoir. Et ça va passer là-dedans après. Mais si on met le mauvais item, par exemple une torche de redstone, et bah il va être directement mis dans ce coffre parce qu'il ne pourra pas être casé ici tout simplement. Alors qu'une clé elle pourra être casée, ça va activer le système et ça va partir. Donc c'est très très rapide. On a presque pas le temps de voir. Regardez si je les mets toutes. Là ça reste éteint. La torche, et on les voit, elles arrivent, elles arrivent, elles arrivent. Alors, si vous m'en voulez pas, je vais les récupérer parce que je la flemme de toutes les faire passer. Voilà. Et nous allons continuer le système. Alors ensuite nous allons faire le système qui va permettre d'ouvrir la porte. C'est quand même le plus important. Donc vous allez mettre un repeater ici pour capter ce courant. Puis là on va faire une RS Nord Latch. Alors une RS Nord Latch, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une mémoire résétable. C'est-à-dire, pardon, elle se construit de cette manière-là, avec de la RS Nord ici. Et je peux vous expliquer le fonctionnement. Si je prends un bouton, là on a le reset, et là l'entrée ou l'inverse, enfin. Quand on va appuyer sur ce bouton, c'est cette poudre qui va rester allumée. Et quand on va appuyer sur ce bouton, c'est celle-ci qui va rester allumée. Donc ça garde en fait en mémoire l'impulsion. Donc ensuite, on va voir comment alimenter la porte. Parce qu'une porte, pour l'alimenter par-dessous, il n'y a pas 36 000 moyens. Il y en a 3. Soit ce bloc, soit ce bloc, soit ce bloc. Les autres blocs, c'est par-dessus. C'est un peu plus galère. Donc, ce bloc, est-ce que l'on peut... Non, il y a le comparateur jusqu'en dessous. Ça va être problématique. Celui-là, le dropper, en plus, il réagit à la redstone. Il est entouré de partout de blocs. Alors, il ne nous reste plus que celui-là. Celui-là, si nous mettons une torche ici, il va falloir alimenter ce bloc pour faire réagir la torche. Ce qui va interagir sur le circuit. Donc la torche, on va la mettre ici. Alors là, vous voyez, la porte s'ouvre. Et on met une torche ici. Donc ça nous fait un double inverseur. Et il va falloir alimenter ce bloc pour activer la porte. Donc on met un repeater comme ceci. Avec la redstone, on est obligé de faire ce petit détour, malheureusement. Ensuite, il faut... Vous avez vu, là-temps, la porte se referme avec un certain délai. Alors ça, c'est une RSNORLATCH à reset automatique. C'est-à-dire, elle va se reset automatique, se remettre à zéro automatiquement. Donc, on met une petite poudre ici et un bloc. Pourquoi on ne met pas les repeater directement sur la poudre ? Parce que vous voyez, ça l'a fait s'aligner et elle ne pointe plus du tout sur ce bloc. Donc, le petit bloc ici. Et ensuite, là, une rangée de trois repeater. Alors, j'ai mis un délai qui me paraissait convenable et aussi qui ne sortait pas du cadre du système. Mais si vous trouvez ça trop rapide, vous pouvez encore allonger, vous voyez ça, de repeater jusqu'à ici, si vous voulez. Enfin, là, vous allez avoir un très 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 long délai. Je crois que c'est bon, je crois que c'est terminé le tutoriel. On va tester tout de suite. Alors, où sont mes clés ? Elles sont là. On pomme toujours ces clés au fond du sac. Et on met la clé dans le dropper. Ça fonctionne. Alors là, vous voyez, j'ai activé une fois, il est passé de là à là. J'ai activé une seconde fois, il arrive dans le coffre. Donc, je peux la récupérer. Et ça s'est bien refermé. Et, attendez, j'ai oublié le système le plus gros du système, le petit bouton qui sert à ressortir. Donc, voilà. Écoutez, c'est la fin de ce tutoriel. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre des commentaires, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Allez, à plus. Peace.